Voici un petit conseil musical qui vous aidera à profiter au maximum de votre clavier Yamaha. Apprendre à jouer des accords est la porte d'entrée vers les recueils de chansons du monde entier. Mais déplacer les accords sur le clavier peut parfois s'avérer difficile. Simplifions donc les choses en apprenant à jouer les renversements d'accords. Chaque accord peut être joué de plusieurs façons différentes, ou ce que nous appelons des renversements. Cet accord, l'accord 1, est également appelé Do majeur. Le Do majeur est composé des notes Do, Mi et Sol. Comme nous le savons, le clavier est un motif répétitif de notes. Il y a donc de nombreux Do, de nombreux Mi et de nombreux Sol sur l'ensemble du clavier. L'accord de Do tel que nous l'avons appris, Do, Mi et Sol, est ce que nous appelons la position fondamentale. Mais nous pouvons jouer de d'autres façons ou en différents renversements. Pour arriver au premier renversement, prenons ce Do et remontons-le à l'octave. Nous jouerons donc Mi, Sol, Do. Les notes sont les mêmes, mais dans un ordre différent. C'est le premier renversement. Pour passer au deuxième renversement, nous allons prendre ce Mi et le faire monter d'un octave. Nous jouerons donc Sol, Do et Mi. C'est ce qu'on appelle le deuxième renversement. Ensuite, si nous prenons ce Sol et que nous le déplaçons vers le haut de l'octave, nous revenons à la position de base. Cela fonctionne pour tous les accords que nous avons appris. Passons donc à l'accord 4. 1, 2, 3, 4. Voici l'accord 4 tel que nous l'avons appris en position fondamentale. Jouons-le maintenant en premier renversement en montant cette note d'un octave. Jouons-le en deuxième renversement en montant cette note à l'octave. Puis, pour revenir à la position fondamentale, nous pouvons faire monter cette note à l'octave. Nous pouvons faire la même chose pour notre accord 5. 1, 2, 3, 4, 5. Accord de 5 en position fondamentale. Accord de 5 en premier renversement. Accord 5 en second renversement. Et revenir à la position initiale. Les inversions sont très utiles lorsque nous jouons des chansons. Il est difficile de déplacer les accords en position de base. Comme vous pouvez le voir, mes mains se déplacent assez loin sur le clavier. C'est beaucoup plus facile si nous n'avons pas à bouger autant. Commençons par l'accord 1 en Do majeur au deuxième renversement. À partir de là, nous pouvons passer à l'accord 4 en Fa majeur au premier renversement. Ensuite, nous jouons notre accord 5 en Sol majeur en position de base. Puis, revenons à l'accord 1 en Do majeur au second renversement. Si nous mettons tous l'ensemble, voici ce que ça donne. Et remarquez que je n'ai pas eu à travailler aussi fort. 1 en Do majeur au deuxième renversement. Au début, le 1 est très bien et le 1 en Do majeur au deuxième renversement. Sous-titrage FR ?